Je vous remercie beaucoup déjà pour cette invitation. Effectivement, j'ai titré mon topo médecine de précision vers un homme réobjectivé ou réifié. Alors, c'est un point de vue, donc forcément, il sera discutable. Je suis un peu un peu coutumier du fait d'avoir des points de vue. Alors, je suis médecin réanimateur. Je dirige la réa à Gustav Roussi. Je suis aussi président du comité d'éthique à Gustav Roussi. Et je suis également membre d'associations de patients RENALOU pour les malades du Rhin et anciennement Cancer Contribution pour la cancérologie. Et je n'ai pas de lien d'intérêt aucun, malheureusement, à déclarer, si ce n'est un lien et un intérêt pour les patients. Et alors, à propos des enjeux, des enjeux éthiques autour de la médecine de précision, je n'évoquerai pas ce qui a déjà été beaucoup évoqué, ne serait-ce qu'à l'instant, les enjeux médico-économiques ou les enjeux du big data, pardon, les enjeux d'égalité d'accès aux soins. Mais je vais essayer de parler des représentations, les représentations du corps, les représentations de la machinerie corporelle, les représentations de la maladie et de la santé, les représentations de la finitude et les représentations de la mort, qui est un mot que finalement, on a assez peu employé ici. En général, on dit plutôt dans les congrès fin de vie et donc, on a là, dans la caverne de Platon, on a les patients. Derrière eux, on a la médecine de précision, le séquençage à haut débit. Ici, on a ici, Platon dirait les sophistes, ici, la représentation que s'en font les patients, mais aussi les médecins, la société. Puis à l'extérieur de la caverne, on a Platon qui essaye de nous tirer à l'extérieur et de nous apprendre à décrypter les choses et d'y mettre de la lumière. Alors, je suis réanimateur, je travaille dans un CLCC, donc loin de moi l'idée d'être technophobe et de dire qu'il y a des dangers à tout ça. Il est absolument indiscutable que la médecine de précision est une évolution majeure, vertueuse, peut-être même une révolution et le meilleur est sans doute, je l'espère, à venir. Donc, les vignettes que je vais apporter là vont éclairer, apporter un certain éclairage, mais loin de moi l'idée de dire qu'il faut se méfier de la médecine de précision. Mais je vais essayer d'apporter quelques éléments de modération autour de cet élément là. Et donc, je vais vous livrer quelques petites vignettes cliniques. Je tiens à dire qu'elles sont toutes authentiques. Les petits verbatims que j'ai cités sont tous retranscrits mot pour mot, ont eu lieu dans mon hôpital dans les 15 derniers jours. En tant que médecin réanimateur et membre du comité d'éthique, on a créé, mis en place et j'anime très régulièrement un certain nombre d'instances dans l'hôpital qui sont notamment des RCP d'appui. Pour reprendre le mot que Jean-Paul Vernon avait proposé dans le rapport précédent, le plan cancer 3, que nous, on nomme RCA parce que les oncologues nous ont interdit de dire RCP. Et également, on a établi des fiches d'aide à la décision en cas d'aggravation des patients. On peut également faire l'objet de saisines du comité d'éthique en cas de situation particulièrement brûlante et épineuse. Et donc, dans nos fiches d'aide à la décision, par exemple, et ça va illustrer le cas qui va venir derrière, eh bien, on a mis, par exemple, le fait que si le patient devait se dégrader, on proposait une gradation des soins qui est purement indicative. Évidemment, elle doit être revue au cas par cas, mais qui peut être réanimation, quoi qu'il arrive, parce qu'on est en situation éminemment curative chez un patient en très bon état général. Une réanimation qui est à discuter entre l'oncologue et le réanimateur en fonction du type d'atteinte aiguë. Si les choses vont encore moins bien, eh bien, on va se contenter, entre guillemets, de soins médicaux en salle, qu'on appelle soins max en salle, quand on le dit rapidement chez nous. Et puis, quand les choses vont encore pire, eh bien, on est dans une situation de soins de confort exclusif, éventuellement de sédation terminale. Alors, voilà une, une de nos réunions RCP d'appui au troisième étage et juste changer les étages pour ceux qui connaîtraient l'hôpital pour pas, pour pas dénoncer trop les petits copains. C'était le 12, le 12 octobre et on a affaire à un patient qui a un cancer bronchique évolué. Il a 65 ans. Il est PS3,4, donc un état général extrêmement altéré. Il a 17 d'albumine et après une longue discussion autour de l'orientation possible qu'on pourrait, qu'on pourrait lui donner. La chef de clinique lâche cette phrase. Comme il n'avait pas de mutation, il est devenu soins max en salle. C'est à dire qu'avant, malgré l'altération de son état général, malgré son, sa dénutrition majeure et son albumine dans les chaussettes, il était à réanimer. Et c'est simplement le fait qu'il n'ait pas de mutation qui, tout d'un coup, devient l'information cruciale qui dit tout et qui fait que, finalement, eh bien, ce patient est considéré comme n'étant plus digne de recevoir la maximalité des soins qu'on aurait pu lui apporter. Je vais passer assez vite là dessus parce que ça a été déjà discuté. Médecine de précision ou médecine personnalisée, mais je pense quand même important de rappeler que bien nommer les choses est une chose importante. Il y a une ambiguïté sémantique originelle autour de la création de la médecine de précision, à mon sens, qui persiste encore. Là, on retrouve les nouveaux paradigmes de la médecine personnalisée aux médecines de précision. Et quand on va sur le site de l'Inca, j'ai fait cette capture d'écran il y a exactement 36 heures. Eh bien, on voit la médecine de précision également appelée médecine personnalisée. Et Camille nous dirait, on trouve ça au fond de très nombreux, très nombreux cendriers, que mal nommé les choses, il avait dit mal nommé les objets dans la revue poésie de décembre 43. Mal nommé les objets, c'est ajouter du malheur au monde. Et pourquoi est-ce que c'est un problème, à mon sens, c'est qu'on confond, il y a une confusion sémantique majeure entre la personne. On a ici le masque de l'acteur du théâtre antique qui se dit persona, la personne faite de chair et de sang avec une enveloppe corporelle qui disparaît au profit de l'individu qui n'a pas d'enveloppe charnelle. Et la médecine de précision est finalement une médecine individualisée, à mon sens, et non pas une médecine personnalisée. On n'est pas à l'échelon de la personne globale. On est au niveau de l'individu, voire au niveau bien plus précisément de son génome. Et ceci m'amène à un autre point qui, à mon sens, est assez proche de tout ça, c'est la miniaturisation progressive du regard que l'on a dans la société, du rôle de la personne dans la société et du rôle de la médecine. Ce que j'ai appelé des questions de granulométrie. Il y a longtemps, l'homme, la personne humaine, était membre de la cité, adossé à la cité, membre de l'agora d'Athènes. Et c'était un citoyen à part entière. Il était partie prenante d'un collectif. Et puis, peu à peu, sont arrivés, notamment avec le siècle des Lumières, pardon, Descartes et puis Rousseau, qui nous ont appris que l'homme s'émancipait, qu'il était doué d'autonomie, qu'il avait une réflexion individuelle qui était extrêmement importante et autonome, tout en s'inscrivant, malgré tout, dans le contrat social qu'il avait co-signé, auquel il avait participé et auquel il se soumettait. Mais déjà, il y a une individuation plus importante par rapport à la personne antique qui est beaucoup plus prise en charge et partie prenante de la cité. Et nous en arrivons aujourd'hui à une situation qui est beaucoup plus celle de l'individualisme avec une société néolibérale qui est centrée sur l'individu avec la recherche des plaisirs, une société eudémoniste, voire hédoniste. Et donc, on a petit à petit, on est petit à petit passé d'un homme ancré dans une société globale à un homme qui a beaucoup plus d'intérêt pour ses intérêts individuels. Et la médecine, elle a évolué exactement de la même manière, à mon sens. C'est probablement très, très simpliste, ce que je dis. Mais voilà, la médecine, jusqu'à il y a encore quelques temps, était une médecine qui s'intéressait à la personne globale dans sa dignité et avec toutes ses composantes. Et puis, sont arrivés des médecins comme Claude Bernard qui, ici, avec la médecine expérimentale, explique à ses élèves le rôle du foie, donc une médecine de l'organe. Et puis, on en arrive maintenant beaucoup plus. Encore une fois, je m'excuse si c'est très, très schématique, mais à mon sens, il y a quand même un petit peu du vrai à une médecine du génome. Et d'ailleurs, vous verrez que sur cette, vous voyez que sur cette photo, je n'ai pas renié du tout. Il n'y a pas le patient. Il n'y a pas le patient. Il y a le médecin. Il y a le génome. Le patient n'est pas là. Et si tant est qu'il soit là, il est en tout cas derrière l'écran que consulte le médecin. La médicalisation de l'existence, finalement, est le résultat de tout ça. La médicalisation, voire la médicalisation infinie de l'existence. De nombreux auteurs, et puis nous tous avons fait ce constat, ce constat-là, médicalisation de l'existence qui va même jusqu'à, comme l'écrit Jean-François Cométhéry, qui travaille avec mon maître Pierre Lecauze à Marseille, jusqu'au glissement de l'homme guéri vers le glissement de l'homme augmenté. Et quand on reprend un des, quand on lit plus attentivement un extrait d'un texte de Marie-Josée, de Marie-Josée, de Marie-Josée, pardon, qui date d'un petit peu plus de dix ans, notre rapport avec la mort, avec l'abandon ou avec l'arrêt du fer est une véritable problématique. Laisser mourir, c'est dans ce contexte ne pas faire ce qu'il faudrait faire, c'est contrevenir au règne du fer biotechnologique, ce que l'homme moderne craint, plus que la maladie et la mort, c'est la panne technique, c'est-à-dire que l'on ne puisse plus rien faire, car tant qu'il y a quelque chose à faire, il y a de l'espoir. Et moi j'ai retenu la phrase que j'ai entendue hier, moi je dis à mes patients on va y arriver. Bon, il y a une chance sur dix et quand je me retourne ils sont tous morts, mais sinon je tue l'espoir. Donc on a une culture du fer qui est extrêmement importante, extrêmement prégnante et l'arrêt du fer est inaudible, tant pour le praticien que pour le patient et on peut le comprendre. Pour poursuivre sur ce petit texte, combien de malades agonisants sont envoyés à l'hôpital parce qu'on espère encore un miracle du fer, combien de familles ne comprennent plus qu'un proche puisse vouloir mourir chez lui, elles lui reprochent en quelque sorte de désespérer d'un fer encore possible, car celui qui, pour qui il n'y a effectivement plus rien à faire, c'est à chaque fois souligné en italique, est déjà mort ou il doit mourir et cela peut aller jusqu'à la désertion des proches. Alors pour reprendre mon petit cas de tout à l'heure, de la RCP d'appui du troisième étage, mais une semaine après, on est le 19 et l'oncologue nous dit, la famille, elle nous dit, mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas cette thérapie ciblée, nous savons qu'il existe des mutations parfois. Il y a quelque chose à faire. Et l'infirmier nous dit cette phrase terrifiante, il en a été très meurtri après, une fois qu'on l'a un petit peu débriefé, mais il nous dit, mais c'est le patient qui veut. Moi, quand je lui ai demandé s'il avait envie d'arrêter de se battre, il m'a dit, mais non, ça passe ou ça casse. Il lui a demandé si le patient avait envie d'arrêter de se battre. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas, on arrête de se battre, on baisse les bras, on jette les armes, on plie les gaules, comme dirait Vercingétorix, et donc on est dans une situation d'échec qui est inacceptable, il n'y a pas d'issue. Et tout ça, finalement, s'inscrit dans ce que Michel Foucault a appelé la biopolitique ou le biopouvoir, cette philosophie ou cette tendance des sociétés, après les périodes médiévales où on faisait mourir et on laissait vivre, on est de plus en plus dans une culture du faire vivre, voire faire vivre à tout prix, mais du faire vivre et laisser mourir. Ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Michel Foucault. Et on voit que c'est probablement quelque chose qui interroge Michel Foucault, se tient la tête à deux mains. Avant-dernier petit chapitre qui est toujours corollaire de tout ça, la notion d'avoir un corps ou d'être un corps. Il y a un glissement là aussi de plus en plus important entre la notion d'être un corps et celle qui est beaucoup plus en vogue ou qui commence à l'être d'autant plus. On le voit à travers les débats actuellement sur la GPA, par exemple, et quantité d'autres débats vers la patrimonialité ou vers le fait d'avoir un corps, ou en tout cas d'avoir un corps qui contient toute une machinerie qui est parfaitement identifiée. Donc, on voit ici dans notre moteur, on sait où est le contrôle de la pression artérielle, l'axe rachidien, le joint de culasse mitral, la poulie rotulienne, le moteur circulatoire, le carter lymphatique. Tout ça, on sait où c'est. Et finalement, puisqu'on a identifié tout ça, on sait réparer tout ça. Et puisqu'on sait réparer tout ça, ou en tout cas, si on ne le sait pas, c'est inacceptable, normalement, on doit pouvoir et on appelle la dépanneuse Simone. Et comme on sait que c'est là que ça se passe dans le corps ou dans le moteur, eh bien, on va réparer le génome. Et il est inacceptable de ne pas avoir cette réponse lorsque lorsque l'on est malade. Et finalement, cette vision qui consiste à se dire qu'on va pouvoir se morceler ou se réparer pièce par pièce, changer la pièce, comme on dit chez le garage, chez le garagiste, elle nous conduit finalement à refuser, à éloigner le vieillissement, la finitude et la possibilité de mourir un jour. Car la mort gagne toujours. Et je conclurai sur la nécessité d'avoir, à mon sens, une vision à 360 degrés. Il n'est pas du tout question dans ce que je dis là, même si forcément j'ai eu un biais dans ma présentation de diaboliser ou de jeter le discrédit sur quoi que ce soit de la modernité, bien au contraire, encore une fois, il n'y a rien de technophobe dans ce que je dis, mais d'avoir une vision périphérique et d'intégrer toutes les dimensions qu'implique la prise en charge holiste ou holistique du patient. Et je reprends une autre RCP d'appui, septième étage maintenant. On est trois jours avant la précédente. On est le 16 et on a un patient qui a un adénocarcinome colique métastatique très, très évolué. Et la cadre de soins nous dit c'est un vrai, vrai problème. L'épouse, l'épouse est dans le déni et l'interne nous dit oui, il est là depuis deux mois maintenant. Et on se demandait même si ce ne sera pas le moment qu'il voit l'équipe mobile de soins palliatifs. Oui, c'est peut être le moment, effectivement, qu'on se pose la question et que peut être on arrête la vaste. Et puis le matin même, toujours au septième étage, mais l'aile d'à côté, on a été appelé pour une saisine parce que le cas était plus brûlant. Un jeune homme de 25 ans qui a un cancer rénal qui évolue lui aussi plutôt plutôt mal. Et l'interne nous dit le docteur Z, c'est le référent. Il sait bien que ça ne fonctionnera pas, mais il est jeune, le malade. C'est pour ça qu'on lui a remis cette thérapie et la cadre de soins renchéri en disant et puis là, on ne peut pas l'envoyer en USP. Il a eu son deuxième niveau mardi dernier à l'USP. Il ne comprendrait pas. Donc, effectivement, c'est compliqué d'envisager le passage vers une unité de soins palliatifs ou vers la mise en œuvre de soins de thérapie de support qu'on aurait d'ailleurs déjà dû impliquer depuis belle lurette. Il y a de la littérature maintenant très abondante, au moins depuis 2010 et même avant pour l'implication précoce des soins de support. Donc là, voilà, il a eu son deuxième niveau mardi, tout est dit. Et donc, finalement, la vie, c'est ça, c'est d'abord ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. On vieillit, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en dise. On peut être même très, très malade et on peut finir par mourir. C'est la vie. Et pour finir par une petite note un peu drôle, toute l'intelligence artificielle du monde ne nous empêchera pas de continuer à faire des fautes d'orthographe dans médecine de précision. Et donc, on peut mourir également de rire. Et pour finir, la médecine de précision, c'est bien, c'est tout ça. C'est la tour de Babel des chercheurs. C'est une animalerie géante où on trouve des choses absolument magnifiques pour traiter le cancer. Mais ça n'est pas que ça. Ça peut être aussi l'éthique de l'hospitalité. L'éthique de l'hospitalité, c'est la maison à Gardanne. D'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marc Lapiana, qui a créé la première maison de ce camp palliatif en France. Et un très beau film, on a été tiré. L'écouter, en plus, avec son très bel accent, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et donc, il y a la place pour les deux. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a aussi le temps des échanges. C'est intéressant qu'on finisse aussi sur l'idée que l'hospitalité, elle se traduit dans des espaces. C'est les traductions architecturales qui ont aussi une signification éthique et politique. On a une première intervention. Monsieur Vernon, vous présentez simplement pour l'enregistrement. Merci. Merci beaucoup. C'était vachement bien. Très intéressant. Je voudrais simplement rajouter que le cancer est quelque chose de tout à fait particulier. On peut mourir de beaucoup de choses, mais mourir d'un cancer, c'est à dire que les problèmes que tu poses ne se posent pas ou se posent de manière totalement différente dans des maladies neurodégénératives, de manière totalement différente devant une incidence cardiaque, une incidence respiratoire. C'est à dire qu'il y a cette notion de combat qui, moi, me choque profondément, c'est à dire on ne peut pas voir un décès dans le monde, dans le Figaro, dans Libération, dans ce que vous voulez, sans lire il a lutté jusqu'au bout. Et s'il n'a pas lutté jusqu'au bout, c'est de sa faute s'il est mort. Ce n'est pas de la faute des docteurs, c'est de sa faute. Il fallait qu'il lutte jusqu'au bout. J'ai été très choqué lorsque j'ai commencé à fréquenter l'Inca d'une affiche qui était diffusée il y a quelques années sur les héros ordinaires. Oui, oui, oui. C'est terrible. C'est terrible. C'est à dire que ceux qui guérissent sont des héros. Les autres sont des nuls. C'est de leur faute. Je trouve extrêmement choquant cette notion de combat. Et il n'y a pas de film où on lutte contre le cancer. C'est un combat qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça correspond bien à ce que tu disais sur est-ce qu'on va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, je voulais simplement faire cette remarque. La mort de cancer est quelque chose de particulier avec cette notion de combat qu'on ne voit pas dans les autres causes de pathologie grave. Les films, le véhicule, le haut les coeurs, la guerre est déclarée. Et même dans notre dénomination de centre de lutte contre le cancer, on contient génétiquement ça. Non, est ce que c'est pas très, très américain, ça, avec le survivor où il y a une notion de j'ai survécu, je suis un survivor. Merci François pour cette intervention. Je pense quand même qu'il faut se méfier de comment dire d'essentialiser la notion de personne et de dire, d'affirmer que la médecine s'est toujours intéressée à la personne dans son intégralité. J'aurais plutôt tendance à penser que la notion de personne, elle était construite au cours de l'histoire et qu'elle n'existe pas de manière invariante. Et que la personne, la personne du malade qui était reconnue par Hippocrate est certainement pas la même notion que la personne de la médecine clinique ou celle aujourd'hui de la médecine de précision. Et je pense qu'après, on peut faire des contresens si on dit que le médecin s'est toujours intéressé à la personne dans son intégralité. Je pense qu'il faut, il faut être très, très vigilant à cet égard. On le sait pour la médecine clinique ou le médecin qui était à l'hôpital avait réduit le patient quand même au silence et donc toutes les techniques d'auscultation et autres n'accordaient pas beaucoup de droit à la parole du patient. Donc, je trouve plutôt intéressant aujourd'hui que dans le cadre de la décision médicale partagée, de l'autonomie, au contraire, ce à quoi on assiste, c'est que le patient devient beaucoup plus acteur. Et donc, au contraire, on assiste à une prise en compte de sa personne qui peut aller à l'encontre de ce que tu parlais avec l'homme réobjectivé. Mais je pense qu'il faut, il faut être très, très vigilant sur cette notion de quelque chose qui n'aurait pas d'histoire. Je pense que cette notion, elle a vraiment une dimension historique. J'ai idéalisé un petit peu, forcément, et très, très, très schématisé. Mais je voulais quand même insister sur le fait que la personne dans ses dimensions très, très variées devait continuer à être prise en compte. Et hier, je me suis fait un peu renvoyer dans mes 22 par le professeur Essinger qui, quand j'ai parlé de la décision partagée, il m'a dit, oh, la décision partagée, ça va, quoi. Si c'est pour entendre quelqu'un qui veut me dire, je ne veux pas de ta thérapie et manger des brocolis et ne pas prendre le traitement. Ça, je pense qu'il y a malgré tout à écouter les différentes composantes sociales, culturelles, ethniques des préférences des personnes, de leur représentation de leur corps, de la maladie. Je ne dis pas que ça a été toujours idéal et que ça deviendrait diabolique. Je pense qu'il faut essayer de garder l'église au milieu du village. J'avais une question par rapport à, évidemment, c'est la vie, mais il y a la notion de la vie, elle est juste ou elle n'est pas juste, quoi. Mourir à 95 ans, même d'un cancer, bon, je ne veux pas caricaturer, franchement, mais on va dire que c'est... Personne n'a 95 ans, ici. Mais mourir d'une leucémie pour un gamin de 5 ans, peut-être, effectivement, ça fait partie du lot de la vie, mais ça reste injuste, quoi. Et après, il y a une notion culturelle aussi. Tout le monde n'aborde pas ça de la même manière. Il y a certaines cultures, il y a le côté très fataliste, quoi. C'était inscrit quelque part. Donc, ça, c'est pas tellement apparu et je me demandais comment vous, enfin, dans vos comités d'éthique et du reste, comment vous abordiez aussi cette question-là ? Parce qu'il y a de vraies différences, parfois. Alors, l'injustice, elle est ressentie un peu à tous les âges de la vie. Effectivement, on l'aperçoit, nous, beaucoup plus chez ce jeune homme porteur d'un cancer du rein à 25 ans qui meurt. Je pense que malgré tout, on n'est pas des lapins de six semaines. On a fait ce métier en sachant à peu près à quoi on s'engageait. Et je pense qu'il y a un moment, on est obligé, même face à une situation qui nous crève le cœur, qui est quelqu'un d'aussi jeune que nous, voire de beaucoup plus jeune que nous, qui pourrait qu'à l'âge de nos enfants et qui meurt sous nos yeux. On est malgré tout obligé de ne pas lui retirer, ne pas le priver de sa mort ou ne pas le priver d'une fin de vie digne. Et le dernier niveau, l'UMAB, il n'a pas à être fait. Je pense que la dernière thérapeutique, là, quand on dit il a eu son deuxième, il a eu son niveau mardi dernier. Et donc, on n'appelle pas l'USP. Oui, mais non, parce qu'on le prive de plein de choses. D'abord, on est dans le non-dit, on est dans une stratégie qui est encore vécue comme curative ou en tout cas éthiologique. On essaye de traiter la cause, alors qu'à l'évidence, tout le monde sait que quand on pose les choses, qu'on n'est plus dans cette situation-là. Et je pense qu'on a une espèce de devoir malgré tout, même si ça nous fait mal aux tripes, au cœur, de se le dire et d'arriver à... Et pour ça, il ne faut pas être seul, il faut que le patient soit plusieurs, il faut que nous, on soit plusieurs, d'où l'intérêt de la collégialité et du temps. Je voudrais juste faire deux petites remarques en tant que clinicien, pas avec ma casquette de chercheur. Tout d'abord, sur le héros, je ne vous suis pas tout à fait dans la mesure où je suis d'une génération où parler de la mort a été quelque chose d'assez facile depuis que je suis interne. Et je n'ai pas eu cette impression de lutte pour la vie permanente, mais aussi, on a des traitements en cancéro aujourd'hui qui sont extrêmement lourds, avec des toxicités qui changent votre quotidien. La perte des cheveux est probablement ce qui est plus souvent mis en avant, mais la fatigue qui va... Qui fait que pour les femmes, ça reste difficile, mais qui reste quelque chose pour lequel il y a un vrai effort d'accepter ces effets secondaires pour diminuer un risque de récidive ou pour être là plus longtemps. Et du coup, pour moi, cette vision de héros, elle n'est pas choquante parce qu'on accepte un traitement qui est lourd, qui n'est pas du doliprane, ni un antihypertenseur, ni un traitement de l'embolie pulmonaire. Donc, je relativiserai votre point de vue. Ensuite, sur la discussion des traitements, effectivement, je vous rejoins. Vous avez tout à fait raison. Il n'est pas... Il faut prendre le temps. Il faut laisser ce temps de décision au patient. Et sincèrement, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il est là dans la prise en charge au quotidien que je vois au CLB. Je ne trouve pas qu'il y ait de masques et qu'on ne donne pas du temps aux gens pour arriver jusqu'à leur fin de vie. En revanche, je ne connais pas le niveau dans le poumon parce que je ne m'occupe pas des cancers du poumon. Mais par exemple, dans les cancers dont je m'occupe, je sais que parfois la chimiothérapie, elle est plus efficace sur la douleur que la morphine. Et les traitements antalgiques qui sont à notre disposition dans la prise en charge de quelqu'un qui a une espérance de vie de plusieurs semaines. On est bien d'accord. Et quand elle est annoncée comme telle, quand elle est discutée de cette manière là, elle n'est pas forcément... Elle est discutée. Elle est discutée à plusieurs. On nous met souvent en face encore un traitement trois semaines avant de décéder. Avez-vous bien pesé? Peut-être que dans certaines indications, le niveau de l'humain ne va pas montrer qu'il est efficace sur les symptômes. Mais pour ce qui est parfois de la chimio, parfois, pas tout le temps, on peut avoir un effet antalgique qui s'inscrit dans l'efficacité thérapeutique et non pas dans le maintien à tout craindre. Et il faut pouvoir le dire aussi, mais l'avoir posé et l'avoir discuté. Je vous rejoins tout à fait. D'ailleurs, dans une RCP qu'on a eue la semaine dernière à propos, il y avait cette question de chimio de confort, c'est à dire pour diminuer la site et la carcinose péritoniale, etc. Mais là, je pense qu'on en revient à la question de nommer les choses, c'est à dire qu'à partir du moment où on assume et on nomme correctement l'objectif que l'on a, on se le nomme déjà nous pour nous en tant que praticien. Et puis, du coup, on peut le nommer auprès de auprès des patients en mettant bien les choses au clair sur l'objectif qui est poursuivi, qui n'est pas un objectif curatif, ni même un objectif forcément de maintien en vie plus longtemps, mais de maintien dans une meilleure qualité de vie. Les choses sont toutes. Tout est à la limite acceptable. Il faut faire du coup humain. Et quand on est dans ces situations là très, très avancées, si la bonne solution, c'est de maintenir une chimiothérapie, de refaire un taxol parce qu'on va limiter un peu les symptômes d'occlusion et l'acide qui produit 3 litres par jour. Pourquoi pas? Après, il faut qu'on arrive à acclimater, à mettre bout à bout les objectifs d'unité de ce camp palliatif, par exemple, qui ne prend pas un malade qui est sous chimiothérapie, donc qui pourrait être éligible pour l'USP. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il ait de chimio. La chimio, nous, on sait bien qu'on la donne pour le confort, mais enfin, il y a des modèles à repenser. On explore. On a commencé ce matin par une métaphore discutable de jardin d'acclimatation. On finit cette fin de matinée sur une autre métaphore, cette fois-ci couturière, donc non pas du prêt-à-porter, mais du coup humain. C'est une autre façon aussi d'articuler à la fois du savoir général et du sens du singulier pour les situations. Merci.